Bandana sur la tête, puissance de feu dans le bras gauche. Sur les cours, Jérôme Golmar et son maître 87 ne passaient pas inaperçus. C'était déjà le cas en 1995 pour son tout premier Roland Garros. Moi je suis fan, je trouve que c'est un bon joueur, j'aime beaucoup sa façon d'être. Et je crois que c'est important, il a la bonne mentalité, il a beaucoup de talent. C'est vraiment sympa d'entendre aller Dijon, aller la moutarde, aller la Bourgogne, c'est vraiment sympa. Surtout à Paris, entendre ça dans les tribunes, ça fait vraiment chaud au cœur. S'ensuite une carrière de 13 ans, entre 1993 et 2006, marquée par deux titres et des victoires contre Agassi, Moya ou Correja. En 1999, Golmar passe même numéro 1 français et 22e meilleur joueur du monde. Les blessures l'empêcheront d'aller plus haut. Lorsqu'il quitte le circuit professionnel, il revient dans sa ville natale en tant que joueur, puis entraîneur du tennis club Dijonais. En novembre 2013, le club sauve sa place en élite. Mais six semaines plus tard, on diagnostique à Jérôme Golmar la maladie de Charcot. Une paralysie progressive des membres et des muscles respiratoires. À 40 ans, l'ancien champion perd 15 kilos, puis l'usage de ses jambes. Le milieu du tennis lui apporte son soutien. Je sais ce que c'est. Pas de souci. Ça fait plaisir de te revoir. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Il a le soutien de la famille du tennis. Ça fait très plaisir de le revoir ici. Engagé dans le match de sa vie, Jérôme Golmar se bat au quotidien. Et repousse ses limites. Allez, allez, redresse, redresse, redresse. T'as la tête. Ça fait 4 mois, il n'avait pas senti ça. Tiens. Parfait. Wow. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient condamnés dans différentes maladies. Et donc, je me dis que je vais tout faire et je vais tout donner pour y arriver. En mai 2014, Jérôme Golmar avait même créé une association pour lutter contre la maladie de Charcot, qui a fini par l'emporter. À Dijon, comme dans la grande famille du tennis, personne n'oubliera son courage, sa gentillesse et son talent. Jérôme Golmar a esté l'attaqué. Merci.